La diaspora des bulles, c'est votre chronique consacrée à la bande dessinée comme tous les matins du lundi au jeudi avec Didier Passamonik, directeur de la rédaction du site Actua BD. Bonjour Didier ! Bonjour Inanna ! Et toujours un plaisir de vous retrouver, en plus vous êtes avec nous tout l'été ! Quelle chance ! Alors hier Didier, vous nous évoquiez la figure du golem et son influence dans la bande dessinée, vous nous avez cité quelques grands titres de comics mais aujourd'hui ce sont les classiques de la BD belge qu'on va aborder. Mais oui, parce que le domaine franco-belge n'est pas en reste. Ainsi, dans les années 50, Péyo, vous savez l'auteur des schtroumpfs, Orphèvre en référence mythique, fait façonner par gargamelle une poupée d'argile qui connaîtra un destin exceptionnel sous les traits de la schtroumpfette. La schtroumpfette est un golem ! Ah ouais ? Croyable ! D'ailleurs elle a les cheveux noirs au début et puis elle devient blonde ensuite parce qu'il y aura une intervention du grand schtroumpf mais en fait c'est un être maléfique pour emmerder les schtroumpfs quoi vraiment ! Incroyable ! Avec une formule un peu misogyne il faut bien dire. Alors le thème sera récurrent dans l'oeuvre de l'auteur de Jean et Pierre-Louis puisque Lady Dolphin, Madame Adolphine est également un autre de ces êtres malfaisants qui copient l'humain. On notera aussi que ça existe dans Blagues et Mortimères. Dans Blagues et Mortimères, le fameux, la fameuse marque jaune où on voit Olric qui est complètement golemisé, il a ses personnages de Guiné-à-Pique et selon Benoît Mouchard il se retrouve à l'état de golem, complètement manipulé par le professeur Septimus. Et puis il y a l'aventure de Karl-Anne-Cross, alors c'est un peu moins connu, qui est intitulé Le Golem où Michel Oleff et Olivier Grenson transportent le personnage célèbre de Gustave Mering dans la Londres victorienne. Alors graphiquement, l'emprunt au film expressionniste des Allemands Karl Buss et Paul Wegener. Alors je ne vais peut-être pas prononcer ce nom de film puisque je n'ai pas fait allemand Didier. Mais ça s'appelle Golem et puis Dervi Enerdi Velkam. Voilà, un film des années 1920. Donc c'est assez évident pour l'emprunt de ce film. Mais oui, effectivement, Ilana, le serviteur de la communauté juive de Prague, est décalqué jusque dans l'approximation de la graphie hébraïque qui se trouve sur son front. Et puis resitué dans un décor qui doit aussi bien ablaquer Mortimer qu'à Sherlock Holmes ou à Redickson. Heureusement, sans l'antisémitisme insidieux qui sointe de la version cinématographique qui date déjà pourtant des années 1920. Les secrets de la graphie sont très bien expliqués dans le magnifique album de Georges Zentner et Ruben Pellegero. Par ailleurs, le silence de Malka en 1996 déjà. Absolument. Le thème du Golem est repris de manière nettement moins grossière que dans la plupart des versions précédentes. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce récit coloré qui reçut l'alfard du meilleur album au Festival d'Angoulême, c'est que Zentner, qui est un Argentin, utilise les souvenirs de sa famille d'origine juive baissarabienne, échappée des pogromes russes pour arriver après un périple ahurissant en terre d'Argentine. Et là, dans un tour de passe-passe un peu à la Hugo Pratt ou à la Gabriel Garcia Marquez, on a affaire des Sud-Américains. Zentner mélange la mystique juive avec la magie indienne. Et ça donne un Golem tout à fait particulier à la beauté étrange qui doit beaucoup au lumineux dessin de Ruben Pellegero. Et dans son album, comme dans la version d'Isaac Bachevissinger, c'est l'intervention du prophète Élie qui donne à l'homme, et nous sommes là encore dans le mythe prométhéen, le secret du super-héros d'Argile. Donc c'est Dieu, au fond, qui anime le Golem indirectement dans cette histoire-là. C'est passionnant. En tout cas, on en sait plus sur les Golems chaque jour, grâce à vous, Didier. Deuxième jour déjà consacré au Golem. Et on continue toute la semaine. Merci beaucoup Didier, à demain. À demain.